Au Ghana, le prix de la tonne de cacao va passer à 829 543 francs CFA durant la campagne 2022-2023, contre 684 399 francs CFA lors des deux saisons précédentes. Il s'agit d'une hausse de 21% selon une annonce du comité ghanéen des amènes des prix à la production. Ceci est dû à la volonté du gouvernement d'assurer aux exploitants un revenu décent et rendre rentable la production de cacao. C'est pour faire face à l'augmentation des prix que nous connaissons aujourd'hui. Vous savez que les inculteurs sont au début de la chaîne. Ce sont ceux qui produisent le plus d'efforts et qui sont le moins bien rémunérés. Et donc dans l'optique justement de pouvoir permettre à toute la filière à commencer par les inculteurs de pouvoir bien vivre de leur travail, le gouvernement ghanéen a décidé donc de faire cette augmentation du prix d'achat. Il faut savoir que même il n'y a que 4,5% qui reviennent aux producteurs sur le prix du cacao, 24% aux transformateurs et 72% à la distribution. Donc vous vous rendez compte que la Côte d'Ivoire et le Ghana ne travaillent que pour la distribution. En effet, le cacao ghanéen va coûter 810 francs CFA le kilogramme contre 900 francs CFA pour la fève cultivée en Côte d'Ivoire. Pour la campagne agricole 2022-2023, le Ghana compte produire un volume de 850 000 tonnes de cacao. Et donc l'idée de base sur laquelle ils sont en train de travailler très sérieusement est d'effectuer la transformation de ces fèves de cacao en produits plus évolués. Ce n'est qu'à cette résolution-là que l'essentiel de la valeur ajoutée restera dans les pays producteurs. Et ainsi, le financement de la filière cacao avec surtout l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs sera ainsi assuré. Au Ghana, la campagne 2022-2023 est prévue pour le 7 octobre 2022. Pour ce nouvel exercice, le CocoBots a contracté le 3 octobre dernier un prêt syndiqué de 1,13 milliard de dollars auprès de banques internationales pour ses achats de cacao.